bonjour et bienvenue sur la chaîne les petites bouilles alors aujourd'hui je vous présente cet anneau dentaire en pokéball avec le petit pikachu qui dort dessus pour ce tutoriel j'aurais besoin donc de blanc de noir de rouge de jaune et de marron alors moi j'utilise donc la pelote de loupation l'aquarelle c'est une taille de crochet 3 mais moi j'utilise toujours un crochet de taille 2,5 parce que comme ça mes mailles sont plus serré j'aurais aussi besoin donc de ciseaux et d'une aiguille aussi moi j'utilise des petits pins comme ça pour bien me retrouver au niveau de la couture et sur ce on peut démarrer ce tutoriel pour commencer je vais prendre donc mon fils de couleur blanc je vais venir faire un cercle magique là je prends mon fils je fais le tour de mes deux doigts et si ça se croise et je viens donc récupérer ce fils et là je vais venir juste le coulisser je vais venir faire des mailles en l'air pour se faire lâcher ma boucle je viens passer mon fils à l'intérieur en tout je vais venir faire 28 mailles en l'air et on se retrouve à ce moment là j'ai fait mes 28 mailles donc voilà ce que ça donne la 28e maille celle ci on ne va pas le faire on va aller directement dans la 27e et je vais tout simplement venir faire des mailles serrées donc je rentre ici dans ma maille je récupère mon fils ici j'ai mes deux boucles et je viens passer tout simplement à l'intérieur et ces 27 mailles je vais donc venir les faire en mailles serrées j'ai terminé donc mes 28 mailles voilà ce que ça donne à présent ce que je vais venir faire c'est faire une maille en l'air et tourner mon travail cette maille en l'air est nécessaire à chaque fin de rang pour pouvoir le tourner c'est à dire que là je vais venir travailler qu'en aller retour au total avec ce rang que j'ai fait il y aura quatre rangs de mailles serrées donc à chaque fois que j'arriverai ici à la fin je viendrai toujours faire une maille en serrées donc là je continue de faire des mailles serrées 27 au total jusqu'à arriver au bout où je vais faire une maille en l'air pour tourner mon travail donc sans compter ici le rang que je viens de faire il reste encore trois rangs de mailles serrées à effectuer j'ai terminé donc au total mais quatre rangs de mailles serrées à présent ce que je vais faire c'est que ici je n'ai pas fait deux mailles en l'air je vais prendre mon fils de couleur noir et je vais tout simplement venir le faire passer dans la boucle ici je vais venir faire un noeud avec le blanc et le noir de cette manière ça ne bougera plus et je vais venir tout simplement couper ce film à présent ce que je veux venir faire donc c'est ici tourner mon travail là vous voyez j'ai ces deux fils ça va être un peu plus coton de les cacher si je ne les cache pas maintenant donc ce que je vais faire pour les cacher c'est que ici je prends mes fils bien à l'arrière ici je vais faire ma maille serrée donc je passe ici j'ai mis deux fils je les passe bien au dessus je viens récupérer mon film noir et je viens faire une maille et vous voyez en fait mes fils vont rester à l'intérieur et vont se cacher donc je les garde bien au dessus je passe je fais ma maille serrée et vous voyez ça se cache parfaitement bien à l'intérieur et donc je vais continuer comme ça sur tout le rang en mailles serrées je vais venir faire qu'un seul rang de mailles serrées en noir et après on changera de couleur on passera à la couleur rouge et pour changer la couleur à la couleur rouge vous viendrez faire exactement pareil c'est à dire que là vous ne ferez pas de mailles en l'air et vous viendrez directement passer le rouge dans votre boucle vous viendrez faire un nœud pour plus de sûreté et vous cacherez donc les fils bien entendu vous allez couper ce fil noir qui vous ne servira plus à rien et donc vous allez cacher vos fils au fur et à mesure et avec ce rouge je vais venir faire au total 5 rangs de mailles serrées j'ai terminé donc mes 5 tours de mailles serrées avec le rouge donc voilà ce que ça donne au final je vais tout simplement donc faire une maille en l'air que j'ai déjà fait puis je vais couper mon fil et garder de la longueur pour la couture et donc voilà ce que ça donne alors je viens récupérer mon fil de couleur blanc je viens faire un cercle magique et je vais venir ici bloquer là j'ai ma boucle et je viens passer mon fils à l'intérieur après dans ce cercle magique je vais venir faire six mailles serrées là je passe dans mon cercle je viens récupérer mon fils et je fais ma maille serrées je viens à faire au total 6, 4, 5 et 6 une fois que vous avez bien vos six mailles vous venez fermer un petit peu moi je viens vérifier par rapport à la taille de celui ci vous voyez et là ce que je vais faire c'est que je vais venir dans ma maille ici je récupère mon fils et là je n'y touche plus je vais venir prendre mon fils de couleur noire et je vais le passer à l'intérieur des deux boucles pour terminer ma maille serrée et à présent je vais venir attacher le fil blanc et le fil noir ensemble et je coupe je vais venir dans la même maille avec cette fois-ci du coup mon fils de couleur noire et je vais revenir dans cette même maille pour pouvoir faire une augmentation je vais venir donc faire cinq autres augmentation pour ce faire je passe dans une maille je récupère mon fils je fais une maille serrée je viens à nouveau dans la même maille et je fais une maille serrée et là j'ai une augmentation en total donc avec les deux que l'on vient de faire il y en a six donc il reste quatre augmentations à faire j'ai terminé donc voilà voilà ce que ça donne je suis venu tirer sur ce fil pour refermer le cercle et je vais venir faire une maille coulée pour faire une maille coulée je suis passé ici dans ma maille je récupère mon fils et je viens tout simplement la passer dans la boucle et je viens faire une maille en l'air et je garde un petit peu de fil pour la couture une fois donc que vous avez ceci vous allez prendre ce que vous avez fait avant et le placer bien au milieu et on va venir le coudre donc je vais commencer par prendre donc mon jaune je fais mon cercle magique et je vais venir faire à l'intérieur six mailles serrées une deux trois quatre cinq et six je vais venir fermer un petit peu le cercle et je vais venir faire six augmentations une deux trois quatre cinq et six donc un tour j'ai douze maille à présent ce que je vais venir répéter c'est une maille serré une augmentation je vais venir répéter ça surtout le rang et à la à la fin j'obtiendrai 18 mailles j'ai mes 18 mailles à présent ce que je vais venir répéter c'est deux mailles serrées et une augmentation je vais venir les répéter sur tout le rang et à la fin j'obtiendrai 24 mailles j'ai terminé mon tour à présent ce que je vais venir faire c'est faire quatre tours que de mailles serrées donc quatre tours de 24 mailles j'ai terminé donc mes quatre tours de mailles serrées voilà ce que ça donne à présent ce que je vais venir faire c'est deux tours de tour pardon de mailles serrées et je vais venir faire une diminution pour ce faire là vous voyez j'ai deux brins de maille je vais venir prendre que celui qui est à l'avant je viens prendre celui qui est à l'avant du deuxième vous voyez là j'ai les deux bras je fais passer mon fils dedans et je vais dans les deux boucles et j'ai une diminution donc je vais venir répéter sur tout le rang deux mailles serrées une diminution et à la fin j'obtiendrai 18 mailles le tour suivant je viendrai répéter une maille serrées et une diminution sur tout le rang et à la fin j'obtiendrai 12 mailles j'ai terminé mes deux tours de diminution à présent ce que je vais venir faire c'est faire six diminution ce qui fait qu'à la fin je il me restera six mailles une deux petite précision je suis aussi venu ouater l'intérieur de la tête 3 4 5 et 2 6 donc voilà ce que ça donne à présent ce que je vais venir faire c'est six augmentations une 2 3 4 5 et 6 et donc à présent je dois avoir 12 mailles ces 12 mailles je vais venir le rang suivant répéter une maille serré une augmentation j'obtiendrai 18 mailles et le rang suivant je viendrai répéter deux mailles serrées une augmentation et j'obtiendrai 24 mailles c'est 24 mailles je viendrai répéter en mailles serrées pendant six tours que en mailles serrées donc après avoir fait deux mailles serrées une augmentation l'avoir répéter et avoir obtenu 24 mailles je ferai six tours que deux mailles serrées j'ai fait mes six tours de mailles serrées à présent ce que je vais venir faire et répéter sur tout le rang c'est deux mailles serrées une augmentation euh une diminution pardon deux mailles serrées une diminution et à la fin de ce tour j'obtiendrai 18 mailles le rang suivant je viendrai répéter une maille serrées une diminution et à la fin du tour j'obtiendrai 12 mailles et ces 12 mailles on va les faire en diminution c'est à dire 6 diminution et donc à la fin il ne restera que 6 mailles j'ai terminé je suis venu donc water et j'ai fait une maille coulée une maille en l'air et j'ai gardé du fil pour la couture et je vais vous montrer comment fermer ceci donc voyez là vous avez vos deux bras de la maille comme pour la diminution je vais venir chercher que celui qui est à l'avant et je vais venir passer sur tous les brins avant du cercle et une fois que ceci est fait je viens tout simplement tirer vous voyez le cercle s'est refermé et je vais venir passer tirer et voilà ce que ça donne je vais venir faire un petit nœud tout simple juste histoire de que ça reste bien et je vais garder mon fil ici parce que je vais vouloir le coudre là donc il faut que je garde mon fil pour mon oreille je vais prendre donc mon fil de couleur noire je vais faire un cercle magique et dans ce cercle je vais venir faire 4 mailles donc quatre mailles serrées une deux trois et quatre je vais venir serrer un petit peu et ces quatre mailles je vais venir les faire en mailles serrées donc quatre mailles serrées une deux deux trois trois et deux quatre et je viens serrées ici je vais venir passer ici dans mon fil enfin dans ma maille pardon je vais venir faire une augmentation et je vais venir dans la maille suivante et je vais démarrer une maille serrées donc j'ai toujours j'ai aussi celui ci parce qu'il me gêne pour alors mes deux fils ici je vais venir les cacher en même temps et je viens faire je vais aller dans la maille suivante et je vais venir faire une augmentation une et de deux ce qui fait une augmentation et je termine par une maille serrées une fois que c'est fait donc je vais venir faire les six mailles que j'ai obtenu en mailles serrées sur plusieurs tours deux 3 4 5 et de 6 je vais venir faire les tours de mon côté et une fois que j'aurais terminé je viendrai pour vous dire combien exactement j'ai terminé donc au total j'en ai fait que deux tours de mailles serrées je fais une maille coulée une maille en l'air et je garde du fil pour la couture je suis venu donc faire les détails du visage alors pour m'aider j'ai pris des petites zippins comme ça vous voyez je les ai bien fixé à ce niveau là je n'ai fixé deux vraiment pour que ce soit bien parallèle pour m'aider je suis venu faire donc les joues en rouge et la bouche et petite particularité étant donné que mon visage était un peu plat je suis venu passer l'aiguille ici au milieu et je suis venu tirer pour que là vous voyez il y a un effet un peu plus arrondi alors pour la pâte avant ce que je vais venir faire c'est un cercle magique et je vais venir faire six mailles serrées à l'intérieur une deux trois quatre cinq et six je viens refermer un petit peu ce cercle et ce que je vais venir faire c'est quatre tours que de mailles serrées c'est à dire quatre tours de six mailles serrées 1,2,3,4,5 et 6 je viens refermer mon cercle complètement et il me reste trois tours à faire j'ai terminé mes quatre tours de mailles serrées voilà ce que ça donne je suis venu faire une maille coulée et une maille en l'air et j'ai coupé le fil en gardant de la longueur maintenant pour le petit pied je vais venir faire un cercle magique et à nouveau six mailles serrées à l'intérieur une deux trois quatre cinq et six je vais venir le fermer un petit peu et je vais venir faire six mailles serrées 1,2,3,4,5 et 2,6 et donc là je vais venir serrer et les trois tours suivants je vais venir faire que en mailles serrées j'ai terminé mes tours de mailles serrées voilà ce que ça donne je vais pas le watter j'ai fait donc une maille coulée et une maille en l'air et j'ai gardé du fil pour la longueur et je vais venir donc en faire un deuxième on va à présent faire donc la queue pour ce faire je prends mon fils de couleur marron je viens faire un cercle magique là pour cette fois ci je viens garder un maximum de fils ici pour la couture parce que parce que il me faut du fil de chaque côté de la queue sinon la couture se verra et je viens le faire coulisser je viens faire deux mailles en l'air je saute ici la première et je viens directement dans la seconde et je vais faire une augmentation je fais une maille en l'air et je viens faire directement une augmentation et à la dernière maille je vais venir entamer une maille serré je récupère mon fils de couleur jaune et je viens le faire coulisser dans les deux boucles et après je vais venir attacher les deux fils ici pour éviter que ça ne bouge je viens faire une maille en l'air je tourne mon travail je récupère ici les deux fils je vais venir les cacher dans mes mailles serrées donc je fais une maille serré au total je viens faire trois maille serré donc maintenant je suis là je fais une maille en l'air et je vais venir faire une augmentation et une diminution je fais une maille en l'air je vais faire deux mailles serré je fais deux mailles serrées je fais deux mailles serrées et une augmentation alors une fois que je suis ici je vais faire une maille en l'air et je vais venir faire une augmentation une maille serré et une diminution je viens faire une maille en l'air je tourne mon travail et je viens faire une augmentation une deuxième augmentation et une diminution je viens faire une diminution de mailles serrées et une augmentation je viens faire une maille en l'air et je vais venir faire une maille serrées et de diminution et de deux et à partir de là je viens faire une maille en l'air je garde du fil jaune donc pour la couture et je garde ce film à rond aussi pour la couture et donc on se retrouve pour que je vous montre ce que j'ai fait donc voilà ce que ça donne j'ai cousu le pikachu sur la pokéball j'ai fait en sorte que la tête soit tournée pour que ça fasse bien l'effet qui dort dessus j'ai bien cousu aussi le ventre dessus au niveau des bras je les ai cousu vraiment de part et d'autre de manière bien symétrique j'ai mis des petits pins comme ça pour être sûr que ça soit bien en place et j'ai cousu de façon à ce que les bras partent vers le haut pour que au niveau du rendu ça soit plus joli au niveau des petites pattes ici je les ai cousu vraiment au niveau de ses fesses ici j'ai une maille d'écart entre les deux pieds le début donc des pieds ici que j'ai cousu c'est vraiment là où le cercle se ferme donc vous pourrez bien voir où est ce que ça se trouve là que je les vraiment cousu juste au dessus justement de ce cercle j'ai cousu aussi du coup au niveau de la pointe de la queue c'est pour ça que j'ai gardé donc du fil marron et du fil jaune je suis venu passer beaucoup 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 de fois pour que ça tienne vraiment bien là entre deux c'est pas cousu et je suis venu aussi faire les petits traits qu'il a dans le dos je suis venu donc passé trois fois avec mon aiguille et donc voilà ce que ça donne sur ce cette vidéo est terminée j'espère qu'elle vous aura plu n'hésitez pas à vous abonner à à cliquer sur la petite cloche comme ça vous serez au courant lorsque la vidéo sortira et sur ce je vous dis à la prochaine pour une future vidéo